Et sachez qu'à l'origine, cette vidéo n'était pas du tout prévue, mais il fallait que l'on revienne sur ces shows qui sont décevants. Bonjour à tous et voilà, on se retrouve en ce dimanche matin pour ce flop série 2020. Alors, comme je vous le disais, je voulais simplement faire un top série comme je l'avais fait l'an dernier, mais en me rappelant de ce que j'avais vu cette année, c'est vrai qu'il y avait matière pour en faire un flop et c'est pour ça que je vous propose cette vidéo aujourd'hui. Et bien entendu, on va très vite se retrouver sur la chaîne pour un top série 2020, mais aussi les tops et les flops films de l'année. On entre dans la partie bilan de cette année 2020. Je vous invite, vous aussi en commentaire, à me donner les shows qui vous ont déçus. Les flops séries 2020, on en parle. The Hunting of Blind Manor Alors ça, ça a été une très belle déception parce que oui, j'avais adoré la première saison qui se concentrait sur Hill House. Ça faisait partie des shows que j'ai rattrapés en 2020. J'avais totalement été pris par l'ambiance de la série, par la mise en scène, par sa réalisation. Ce fameux épisode en plan séquence, c'était brillant. Il y avait plein d'autres passages dans le show qui, oui, encore une fois, en termes de mise en scène, envoyaient vraiment du lourd. Et Blind Manor, eh ben, on n'a pas retrouvé ça. C'est une saison qui m'a déçu, malgré l'actrice principale, Victoria Pedretti, que j'adore. On avait un début de show qui était, oui, assez intriguant, mais au fil du temps, au fil des épisodes, on ne retrouvait pas ce côté surprenant qu'on avait aimé dans Hill House. On s'est retrouvés avec un show, finalement, fort en émotion, avec un final assez percutant, mais qui ne m'a pas autant chamboulé. Et la lenteur de la série, du coup, se faisait bien plus ressentir Blind Manor. Ça a donc été, malheureusement, une sacrée déception en 2020, malgré une pâte artistique assez convaincante. Elite 1, saison 3. Et la première chose qui est étonnante, eh ben, c'est que cette saison 3 est arrivée quoi ? Six mois après la saison 2. Et c'était toujours pareil. On repartait encore une fois sur une enquête, comme la toute première saison et cette enquête va prendre beaucoup de place. C'est-à-dire que tout ce dont on parlait dans les saisons précédentes, ces thématiques de lutte, de classe sociale, la religion, le sexe, etc., tout ça allait être, en quelque sorte, relayé au second plan pour faire passer l'enquête au premier plan. Et c'était pas très intéressant. Ouais. Heureusement, par contre, que le casting et les personnages tiennent la route. Parce que oui, si Elite est un si gros succès, c'est clairement grâce à ça. Ces personnages restent tout ce qu'il y a de plus humains, malgré leurs bêtises. T'aiment passer du temps avec eux, les voir évoluer, voir leurs relations évoluer. Et vous le savez sans doute, mais la saison 4 d'Elite arrive avec cette fois-ci un casting qui va être fortement remanié. Et ça, j'avoue que j'attends de voir ce que ça va donner. Soit on va réussir à redonner un petit peu de peps dans le show avec de nouvelles idées, je l'espère. Soit ce nouveau casting va nous décevoir, nous décevoir par rapport à ce qu'on a eu les trois premières saisons. Ça pourrait clairement enterrer le show pour ma part. On verra ce que ça donnera. En tout cas, ce qui était sûr, c'est que cette saison 3 faisait trop redite. Lock and Key. Qu'est-ce que vous avez pensé de Lock and Key sur Netflix ? Parce que bon, pour tout vous dire, ça fait partie des shows que j'avais trouvé pas forcément intéressants, voire même pas ouf du tout. Mais pourtant, la série est renouvelée pour une saison 2. On vient même d'apprendre qu'une saison 3 allait arriver avant même la diffusion de cette saison 2. Donc, j'ai l'impression que Lock and Key a quand même trouvé son public. C'était encore une série pour adolescents sur Netflix. On en a beaucoup. En effet. Et j'avais pourtant adoré ce concept, cette sorte de cache-cache géant avec ses clés très mystérieuses. Mais au final, on était sur un show qui était entre de la fantasy, entre de l'épouvante horreur, mais aussi, comme je le disais, une série pour adolescents. Et c'est assez dommage, parce que ça empêche Lock and Key d'avoir sa tonalité. Une tonalité vraiment marquée. Le comic book dont il est adapté est visiblement bien moins teenager, donc on voit que Netflix a apporté sa patte sur l'œuvre. Ça reste, du coup, une très légère déception au vu du concept. Ça avait tout pour me transporter. Les enfants, par contre, ne jouent pas très bien. Il n'y avait pas de grandes envolées en termes de rythme. Les visuels n'étaient pas très bons. Le tout restait très monotone. Lock and Key aurait pu être bien mieux, c'est dommage. Mais bon, c'est renouvelé pour une saison 2 et une saison 3. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. 13 Reasons Why, saison finale. Et ça, oui aussi, pour tout le monde. Je pense que ça a été une déception. 13 Reasons Why, c'est un show auquel je me suis quand même attaché, que j'ai rattrapé mi-2019 pour vous faire la critique de la saison 3. Une saison que j'avais d'ailleurs plutôt bien appréciée, qui m'avait plus stimulée que la seconde. Une seconde saison qui était bien moins bonne que la première, bien entendu. Et cette saison finale, je la redoutais et j'avais raison. Parce que oui, tout comme la seconde saison qui était une extension de la première, et bien la saison 4 est la suite et l'extension de la saison 3 qui mettait en avant le meurtre de Bryce. Et c'était ouais, assez chiant, ça s'est totalement lissé avec le temps. Et pourtant, cette fois-ci, on se retrouvait avec seulement 10 épisodes. Et non 13, comme c'était le cas pour les 3 premières saisons. On pouvait se dire que ça allait être du coup plus rythmé. Mais non, ça a été totalement l'inverse. C'est malheureusement un show qui a perdu tout intérêt au fur et à mesure. On n'a jamais retrouvé les belles heures de la saison 1. Ça ne parlait de plus grand chose. Ça aurait dû être au final une mini-série d'une saison. Ça aurait été très bien comme ça. Dracula. Ça, ça a été la toute première série dont on a parlé en 2020. Et ça a été l'incompréhension. Il fallait visiblement revisiter une nouvelle fois le mythe de Dracula. Il s'agissait d'une mini-série de 3 épisodes. 3 épisodes d'1h30, c'était assez original parce qu'on avait l'impression d'être face à 3 petits films. Et ce qui a été ultra chelou, c'est qu'on s'est retrouvés avec 3 épisodes tellement différents. Le premier était angoissant, gothique, plutôt cool pour une oeuvre autour du vampire Dracula. Puis petit à petit, on est sorti de ça. L'épisode 2 est une enquête avec un petit peu plus d'humour. Puis débarque l'épisode 3 qui, lui, est une blague à côté de tout ça. On ne sait pas ce qu'il s'est passé, mais l'épisode 3 est totalement ridicule et inalardesque. Ça a clairement tout gâché, on a eu l'impression d'être finalement devant Lucifer. C'était pas non plus très stimulant, on s'ennuyait un petit peu. Dracula, c'était au final totalement au zeff et c'était la première déception de l'année. Snoopiercer. De même, un sacré loupé, tant on ne savait pas dès l'origine du projet, comment se positionner ? Alors pour ceux qui débarquent, Snoopiercer, c'est une bande dessinée culte qui a ensuite été adaptée au cinéma par Bong Joong-woo, le réalisateur de Parasite. On était hypé par l'annonce d'une nouvelle adaptation en série qui semblait très intéressante parce qu'au vu des thématiques de ce que Snoopiercer a raconté avec un format plus rallongé, ça semblait plus que cohérent. Et là, grosse déception parce que cette série va vraiment délaisser tout ce qui fait le sel de l'histoire, par les sociales, par les politiques. On est cette fois-ci surtout face à une enquête bas de gamme qui ne va à la fois pas nous intéresser, mais en plus de ça, qui ne va pas respecter le matériau d'origine. C'est très pauvre par rapport à ce que ça aurait pu être, par rapport à ce que ça aurait dû être. On n'en a pas parlé sur la chaîne cette année parce que j'ai rattrapé ça avec un peu de retard. Une saison 2 est teasée, mais pareil, je ne suis pas sûr que l'on en parle. Cette première saison était bien trop frustrante, décevante pour une histoire autour de Snoopiercer. Elle m'a totalement laissé sur le côté. Vampire. Sinon, c'est moi qui irai la chercher. Cette fille, c'est une grenade dégoupillée. Là, on est, c'est bon, dans les 4 ou 5 premières places. On est face à des séries qui m'ont totalement déçu ou que j'ai détesté. Vampire, ça n'a pas non plus été une déception. J'en attendais pas grand-chose. On parle une nouvelle fois de Vampire, cette fois-ci dans un contexte réaliste, social à Paris. Et ça aurait pu être assez cool, en tout cas vu que c'est original en termes de concept. On va se servir aussi de ça pour créer un propos autour des classes sociales du genre. Pourquoi pas ? Mais finalement, ça ne le fait pas. Tout est clairement ultra cliché, malgré Oulayamamra, que j'adore. Le tout fait très français, entre guillemets. Et vive la France ! On n'arrive pas à porter la petite touche qualité qu'on aimerait lui donner. D'un point de vue artistique, on va forcer sur les couleurs, sur les filtres, sur la mise en scène, etc. Et tout ça, pourtant, sans jamais réussir à nous impressionner. Les personnages sont pour la plupart, quasiment tous, vraiment agaçants. Tu n'as malheureusement aucune attache avec cette histoire. Absolument aucune. Vampire, ça a donc été une idée, ma foi, sympathique sur le papier, qui a ensuite été très mal exécuté. C'était très ambitieux, ça se voyait, mais malheureusement, le show ressemble plus à du gâchis. Ragnarok, ça a été la déception qui a effleuré le foutage de gueule. On en a parlé sur la chaîne cette année, mais ouais, quand on a suivi le pitch, on s'attendait à quelque chose autour des dieux nordiques, qui allait être très spectaculaire. Je ne sais pas si on te parle de Ragnarok, tu vas penser à Viking, au dernier God of War, à Thor, Loki, Odin, etc. Et on s'est retrouvé au final avec un nouveau show pour teenagers très caricatural, au niveau de la quasi-totalité de ces personnages. L'histoire était clairement décevante, pas intéressante. Et vu tout ce qu'on peut proposer avec cette mythologie, forcément, c'était frustrant. On aurait aimé une nouvelle fois voir du grandiose, du grand spectacle, des pouvoirs divins, et bah non, que dalle. Les quelques affrontements et les scènes d'action sont ridicules tant tellement que d'ambition, d'envie de créer du grand spectacle. Ce n'était pas du tout intense, les messages politiques étaient très lourds, il s'agit tout simplement d'une note d'intention ratée. C'est de la merde. Et heureusement que les paysages étaient sympas parce que c'était la seule chose de cool dans la série, mais à ma grande surprise, même si tout le monde lui a craché dessus, la saison 2 va bel et bien arriver. Il y a des choses dans la vie qui ne s'expliquent pas du tout. La Révolution. Les gens ont peur de mourir. Mais celui qui n'a pas peur de la mort, dominera le monde. Oh là là, qu'est-ce que c'était Osef. Alors que pourtant, on va pas se mentir, ça a envoyé du lourd au niveau des trailers, j'avais clairement envie de voir ça. On nous a vendu une prod française ambitieuse, que ce soit au niveau de ses visuels, de son concept, ça avait tout pour être respectable, et pourtant, on s'est retrouvé avec un joli petit navet. Les personnages n'étaient pas plaisants à suivre la narration très chiante, avec beaucoup de sous-intrigue. Et encore une fois, malgré un tout début de show assez fort d'un point de vue artistique, avec aussi une belle musique, etc., dès qu'un personnage ouvre la bouche, d'un coup, boum, ça retombe à plat parce que ça fait français. Pas mal, non ? C'est français. Rien à foutre. Le concept était sympathique, l'ambition présente, on aurait voulu se retrouver avec quelque chose de plus épique, de plus horrifique, retraçant cette période très sanglante de notre histoire. Malheureusement, ça a été une déception de plus, et même si d'un point de vue artistique, c'était plutôt cool, ce côté très caricatural m'a totalement empêché de m'attacher au show. Et à la première position, The Eddie. Je pense que certains s'en doutaient. Souvenez-vous, début 2020, avec cette vidéo désormais totalement caduque à cause du Covid, je vous annonçais tout simplement que The Eddie était la série que j'attendais le plus de l'année. Pourquoi ? Tout simplement parce que Damien Chazelle, j'en attendais donc énormément, et mon dieu, ça a été la déception de l'année. Le tout était extrêmement lent, beaucoup trop lent pour réussir à nous maintenir en haleine dans cet univers jazzy. On allait suivre de même une grosse intrigue policière qui allait nous écarter de la musique, de ce qu'elle peut engendrer socialement, etc. On part finalement sur une histoire assez clichée avec des personnages vraiment antipathiques qui ne sont pas plaisants à suivre. D'un point de vue réalisation, Damien Chazelle réalise simplement les deux premiers épisodes, mais sur ce point, pareil, le show était décevant, ça manque de grandiose. J'en attendais beaucoup, peut-être beaucoup trop à cause du nom de Damien Chazelle rattaché au projet. Une grosse torture dont je me serais bien passé. Ça en est tout pour ce flop série 2020, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à liker et à partager cette vidéo, à me dire en commentaire quel est-vous votre flop des séries de l'année, quelles sont les séries qui vous ont le plus déçu. Pour les nouveaux comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et on va se retrouver très bientôt en tout début de semaine pour la suite du programme. On va passer au top série 2020. En attendant, j'espère que les fêtes de fin d'année se passent bien pour le moment. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et je vous dis à très vite.